Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Elie Zemmé, je suis professeure au département didactique de l'UQAM et aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, je vous présente un petit résumé de travaux que j'ai mené en collaboration avec mes collègues. En éducation à la petite enfance, c'est la qualité qui compte le plus. Les résultats de recherche nous indiquent qu'une qualité de niveau élevé favorisent le développement des enfants. En fait, c'est plus précisément la qualité des interactions entre le personnel éducateur qui serait le meilleur indicateur de développement et d'apprentissage des enfants parmi plusieurs autres indicateurs. Ça a conduit l'OCDE à recommander le monitorage, le suivi de la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance pour en améliorer la qualité aux besoins dans ce qu'on appelle des systèmes d'évaluation et d'amélioration de la qualité. En date de 2021, c'est 66 % des pays et des juridictions recensées dans les rapports de l'OCDE qui avaient en place un tel système. Ce qui a attiré notre attention, c'est que de plus en plus de ces systèmes-là viennent inclure les services de garde éducatif en milieu familial. Et comme les options pour évaluer la qualité des interactions dans les services de garde en milieu familial sont plus limitées. On utilise dans ces systèmes-là des outils standardisés comme le Classroom Assessment Scoring System, le CLAS, que vous connaissez peut-être, qui ont été développés pour être utilisés dans les services de garde éducatifs de type installation. En 2020, TeachTalk, qui est l'organisme responsable du CLAS, vient même présenter des options pour utiliser les CLAS en services de garde de type milieu familial, notamment le fait d'utiliser la version trottineur du CLAS pour tous les enfants, parce que ça correspond généralement à l'âge de la majorité des enfants qui fréquentent les services de garde de type milieu familial. Et là, une question nous est mise en tête, et c'est cette question-là qui a guidé nos travaux. En fait, en dehors des services de garde de type installation, puis en dehors des services de garde aux États-Unis, comment l'outil CLAS-T, CLAS-TRottineur, peut s'appliquer dans les services de garde éducatifs en milieu familial du Québec, chez nous. Pour la méthodologie de la présente étude, notre échantillon est composée de 20 responsables de services de garde éducatif en milieu familial de la grande région de Montréal. La collecte de données s'est déroulée le 22 janvier 2022. En matinée, pendant trois heures, les participantes ont reçu une formation intro aux CLAS-TRottineur, donnée par moi-même. Et en après-midi, elles ont été réparties dans deux groupes d'entretien, comptant chacune dix responsables. Et à ce moment-là, moi-même et le MIR, les deux facilitatrices des deux groupes, on les a questionnées sur les continuités, les désaccords, les différences, les éléments manquants dans les relations adultes-enfants, quand on compare leur perspective à celle offerte par le CLAS-TRottineur qui leur avait été présentée le matin. D'abord, en termes de continuité, les participantes ont fait ressortir des interactions familières dans lesquelles elles sont souvent impliquées pour chacune des dimensions du CLAS-TRottineur, voire même pour certains indicateurs. La plupart de ces interactions-là qui ont été nommées se retrouvaient dans le domaine du soutien émotionnel et comportemental, notamment sur le plan du climat positif, qui était une grosse, grosse continuité pour elles. Et on retrouvait moins de ces interactions dans le domaine soutien engagé pour l'apprentissage. Interrogées sur les discontinuités, les participantes n'ont exprimé aucun des accords avec les dimensions et les indicateurs du CLAS-TRottineur. En fait, elles ont dit que tout ça, c'était un gros tout complémentaire, un tout essentiel. Questionnées sur les différences, les participantes ont exprimé une différence majeure avec la perspective du CLAS-TRottineur, c'est-à-dire les relations à long terme plus stables avec les familles qui viennent colorer les interactions différemment. Elles ont aussi mentionné d'autres spécificités de leur contexte de travail, le multi-âge, le fait d'avoir des tâches multiples qui viendraient aussi colorer les interactions retrouvées dans les services de garde éducatifs de type milieu familial. Et par rapport aux éléments manquants, les participantes ont exprimé cinq éléments manquants dans la CLAS-TRottineur selon leurs perspectives. L'environnement physique, les relations avec la famille, le multi-âge, la présence de tâches quotidiennes complexes à faire et leurs pratiques réflexives qu'elles auraient aimé voir davantage présents dans les CLAS-TRottineurs. Donc, ça veut dire quoi tout ça si on conclut la capsule? D'abord, les responsables de services de garde éducatif en milieu familial ont convenu que les dimensions et les indicateurs du CLAS-TRottineur s'appliquaient dans les services de garde de type milieu familial québécois. Ensuite, sans venir souligner des accords, elles ont plutôt mis en évidence des différences puis des éléments manquants dans l'outil CLAS-TR selon leur perspective à elles. Les responsables participantes sont venus partager des spécificités de leur culture éducative auxquelles c'est important d'être attentif. Le dialogue réflexif qu'on a eu avec les participantes dans une approche qu'on dit critique est riche puis ça mène à venir questionner l'approche rigide par rapport aux standards de qualité éducative en reconnaissant la valeur de différence dans la culture éducative des services de garde de type milieu familial, notamment les relations avec les familles, le multi-âge, le multi-tâches, la couleur que tout ça vient donner ou la possibilité d'adopter sa propre couleur parce qu'on a davantage d'autonomie professionnelle. Au bout du compte, notre étude contribue à envisager l'adaptation d'outils standardisés au-delà de la simple traduction puis de la simple validation de la structure factorielle du CLAS. Cette capsule-là visait à souligner le travail extraordinaire aussi fait par des gens motivés, des responsables de services de garde éducatif en milieu familial au Québec. Merci de faire votre travail au quotidien auprès des enfants avec enthousiasme. Merci d'avoir envie d'en parler, de parler de qualité dans vos milieux, d'avoir envie de vous voir, de nous permettre aussi d'avoir la chance d'amener cette expertise par rapport aux services de garde en milieu familial à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !